Musique Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir dans l'émission, nous allons parler de sport collectif et d'amusement collectif avec comme invité, San accompagné de Tac, bien sûr DJ et compositeur de musique électro. A ses côtés, l'INSEE Moto, star montante du rugby à 7 et mes chroniqueuses stars du mercredi, ce sont bien sûr Eva et Laurie. Salut les filles ! Bonsoir ici, bonsoir Lincee, bonsoir San, bonsoir Tac ! Oui, on ne peut pas oublier Tac, alors Tac, juste pour préciser, c'est ce petit animal accroché sur ton bras, San. Alors je vais tutoyer tout le monde ce soir, voilà, comme ça c'est dit, c'est fait, que personne ne prenne la mousse, c'est juste par convivialité que je le fais. Vous allez bien tout le monde ? Excellent ! Bon, ben merci d'être là, en tout cas on va commencer comme tous les jours par la question d'actu, j'espère que vous regardez un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout ça, dans la presse. Regardez, voici une photo, essayez de deviner qui est cette personne et que lui arrive-t-il surtout ? Alors est-ce que vous la reconnaissez ? C'est une femme, déjà je dis que ce n'est pas évident à reconnaître, mais effectivement c'est une femme. Alors San, est-ce que ça te dit quelque chose déjà ? Si c'est une femme qu'on doit connaître, c'est peut-être une actrice sur le shooting d'un film en particulier ? Non, alors elle n'est pas sur un shooting d'un film. C'est une femme qui s'est fait agresser en tout cas, t'as vu son mieux droit ? Elle s'est faite agresser mais pas par une personne. Lindsay ? Un animal ? Je vous garantis que vous la connaissez, Lindsay, non ? Non. Elle s'est faite agresser par quoi ? Un animal ? Alors elle s'est faite agresser par des insectes, effectivement. Des abeilles ? Ça s'est passé sur le tournage d'une émission, mais c'est une personne connue, personne ne la reconnaît, c'est une chanteuse. Maëlle ? Non. Non ? C'est pendant le premier épisode de l'émission The Island, où ils prennent des célébrités et qu'ils les déposent, Maëlle Korn, qu'on connaît très bien, elle les a déposées sur un îlot, comme ça, perdus, puis ils doivent se débrouiller. C'est un petit peu un Koh-Lanta, mais en mode wild, quoi. Et c'est l'âme, la chanteuse l'âme. La chanteuse l'âme ? Oui. Alors on va voir, voilà, c'est elle. Ah oui, effectivement, elle est méconnaissable. Effectivement, elle est méconnaissable. Alors elle a dit qu'on entend la chanteuse dire à un moment, avant de fondre dans l'arbre, justement, qu'elle ne s'était jamais vue comme ça, tu m'étonnes, elle est complètement défigurée, la pote. C'est peut-être juste l'âme qui n'est pas maquillée, en fait. Effectivement, c'est juste ces maquilleuses qui ne sont pas très bons sur cette émission. Mais en fait, du coup, ça sera affaire à suivre, mais ne vous inquiétez pas, elle va bien, elle est juste piquée par les moustiques. Elle n'a pas l'habitude, là, il faut venir en Calédonie, là, tu comprendras. C'est des moustiques qui lui ont fait ça. Oui, c'est des moustiques, effectivement. Bon, elle ne s'est pas faite agresser, ne vous inquiétez pas. Allez, nous allons maintenant parler musique avec toi, Hassan. Donc, tu as 31 ans, tu as grandi à Boulary, dans un univers musical, puisque ton père était musicien dans un groupe de rock folk que les gens connaissent, Mango Idem. C'est bien ça ? Mais la musique, ça ne sera pas tout de suite le cas pour toi, au départ. Ça va être plutôt le cinéma qui va tendre les bras, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai été faire des études en Australie, je voulais être réalisateur à la base. C'est ça ? C'était vraiment ça ma passion depuis que j'ai 10-12 ans, fanatique de films, en fait, fanatique de tout ce qui fait rêver à la base. Et donc, l'audiovisuel, c'est parfait, quoi. Je vais faire des études pour ça en Australie. Est-ce qu'il y a un film, d'ailleurs, qui t'a marqué, qui t'a donné envie ? Ah, des centaines. Mais alors, l'univers plutôt cinématographique, c'est quoi ? C'est plutôt science-fiction ? Plutôt science-fiction, oui. C'est vrai que c'est plutôt science-fiction ou... Contra m'aurait étonné, il n'a pas la tête d'une comédie non plus. Fiction ou un peu spirituelle ou un peu psychologique. Donc, même Fight Club, je prends ça comme de la science-fiction. Ah oui, complètement. Même si ce n'est pas vraiment... Oui, oui, bien sûr. Et pourquoi tu n'as pas continué, du coup, dans cette voie-là ? Alors, du coup, à partir d'un moment, en fait, on se rend compte, quand on étudie le cinéma, que c'est une forme artistique qui est vachement contrôlée, contrôlée par le studio. Donc, si on écrit, par exemple, un scénario, il va se faire démonter, entre guillemets, jusqu'à... avant qu'il arrive à la fin. Détérioré. Oui, détérioré. Et moi, j'ai un petit côté un petit peu extrémiste avec les créations que je fais. C'est qu'on a une idée, une émotion. On aime bien voir quel arrive à son résultat sans qu'il y ait 10 000 personnes qui mettent la patte dedans. Et ça reste pur de la façon dont tu l'avais vu dès le départ. Voilà, et j'ai remarqué que le cinéma, c'est juste que c'est cette forme d'art qui est comme ça. C'est fait pour être fait en groupe. Et c'est là où les meilleures choses ressortent. Si on veut faire sa petite création sur le côté, il y a plein de formes d'art différentes, en fait, qui sont plus accessibles. On va plus s'éclater en tant qu'artiste, je pense, au départ. Alors, justement, tu vas mettre un petit peu ton énergie créative de côté par rapport à la musique. Et puis là, tu vas tout laisser sortir. Comment ça se traduit justement à un moment quand tu te dis ? Bon, là, c'est le temps. Il faut que je crée. Je vais créer. Et puis là, ça explose. Au début, ça a commencé quand j'ai commencé à faire des petits bouts de musique sur des courts-métrages. Ou à monter des clips avec de la musique que j'aimais bien. Et je me rendais compte qu'en fait, je passais beaucoup plus de temps sur la partie musicale. Et qu'en plus, même au niveau du processus, les gens, ils remettaient moins en question ça. Et donc ça, je commençais à avoir une liberté. En fait, la liberté artistique, ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Le fait que je pouvais prendre un projet ou une série de morceaux, les compiler ensemble. Puis après, les balancer soit sur Internet ou les jouer à un groupe de gens. Dans une soirée ou quelque part, ils me rendent compte que j'avais des réactions. Et que là, il n'y avait personne dans le processus qui était venu déformer l'idée pure de départ. Lindsay, est-ce que la musique électro, c'est quelque chose que tu écoutes ? Ou que tu es un petit peu étrangère ? Étrangère. Eh bien, tu m'as découvert. On va te faire découvrir tout ça ce soir. Alors justement, c'est après, c'est à l'âge de 23 ans que le concept va un petit peu se préciser. Ou là, ça va devenir un petit peu plus clair. Notamment grâce à ce petit bonhomme qui est accroché sur ton bras droit, qui s'appelle Tac. Alors comment tout ça a démarré ? Alors c'est plusieurs choses, en fait. J'ai toujours un rapport à l'imaginaire. Depuis que je suis tout petit, j'avais des amis imaginaires, gosses. Je parlais tout seul. J'allais dans mon coin, dans le coin du jardin, en train de parler. Et ça, c'est resté un petit peu toute ma vie. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à créer mon projet musical, en fait, ça faisait un moment que j'étais allé, j'avais été dans des rêves, j'étais étudiant en festival. Et j'emmenais toujours en fait ce singe. D'accord. Pas exactement celui-là, en fait, celui que j'avais avant. Et on l'a appelé Tac, on avait des histoires avec. C'était un personnage d'imaginaire, il a eu son compte Facebook à lui, des amis à lui que je n'avais pas et tout. Non, il faisait le tour des soirées et tout. Ouais, voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à créer mon projet de musique, je cherchais un nom, je cherchais un concept derrière. Et je ne trouvais rien de plus solide, en fait, que cette idée du duo. Tout revenait à ça. Dont un des éléments du duo est imaginaire entièrement, qui font des voyages différents, musicales. Selon mes IP, en fait, selon mes albums de musique, il y a toujours ce lien qui suit qu'en fait, c'est un duo en avant. Alors, on va parler de la façon dont tu travailles tes titres. Tu me disais qu'il y a une approche presque chirurgicale du son. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Que je vais décomposer, en fait, décomposer ce qu'on considère être la musique. C'est-à-dire qu'une personne, j'ai envie de dire banale, elle s'approcherait de la musique en disant, bon, est-ce que, par exemple, ça me plaît, cette rythmique-là ? Ou est-ce que c'est agréable à écouter ? Moi, je vais l'approcher vraiment dans le sens où, qu'est-ce que représente ce son dans notre vie ? D'accord, ok. Donc, quand on va amener de la basse, ça veut dire que ça vient peut-être de la terre, c'est une vibration. La basse, c'est quelque chose qu'on ressentait quand on était dans le ventre de sa mère. C'est avant même qu'on puisse entendre, on sentait des basses. Donc, il faut essayer d'utiliser la basse dans ce sens-là. Donc, c'est quelque chose de très puissant qui représente quelque part la vie. Quand on utilise des sons aigus, essayer d'aller chercher où est-ce qu'il y a des sons aigus dans la vie de tous les jours. Je me suis retrouvé il y a quelques semaines en train de... j'ai entendu un oiseau dehors, en fait, je suis sorti avec une perche du studio et j'ai chopé l'oiseau et je l'ai mis et je ne sais pas s'il est dans l'un des IP là, mais il est dans un des tracks que j'ai fait un peu plus cool avec un Benjep que j'avais créé, j'avais mis l'oiseau local dedans et tout ça, c'est inspiré par un groupe local qui fait ça ici. D'accord. Alors, on n'imagine pas du tout que derrière, il y a toute cette réflexion autour et en plus, il y a aussi un vrai partage des tâches entre San et Tak. Alors, qui s'occupe de quoi, en fait ? Moi, je fais plus les parties mélodiques, donc je considère que quand c'est vraiment émotionnel, c'est le moment où je fais des tracks, en fait, où je me dis, je ne fais pas des tracks pour la scène ou pour les gens qui aiment la musique électronique ou tout ça, je fais des morceaux que je trouve vraiment beaux, en fait. Ça me rappelle souvent, d'ailleurs, des structures de musique de film, en fait. D'accord. Ça, c'est moi qui mène en ce sens-là et dès qu'il y a des tracks où ça commence à s'énerver, ça fout le feu, il y a tout qui part en sens, la basse, elle monte et ça devient vraiment pas forcément humain. C'est vraiment humain, mais ça représente la vie parce que ça a cette énergie explosif. Ça, c'est que ces tâches ont pris le contrôle et c'est sans doute que j'ai dû l'écrire à 3 heures du matin en fin de la studio avec lui. Alors, juste pour les aficionados, parce qu'il y en a plein qui ont forcément envie, alors il y a deux IP, enfin un album, celui-ci qui déjà est disponible sur les plateformes de téléchargement gratuites qui s'intitule Sun & Tax Cinematic. Donc là, c'est un petit peu plus cool. Il y a un petit peu pour… C'est un de mes albums les moins… non, je veux dire, les plus accessibles. Les plus accessibles, c'est ça. Et le dernier en date, enfin, il est à l'envers, effectivement. Voilà, c'est ça. Velvet Quick Sound, il est également sur les plateformes de téléchargement. Là, c'est un petit peu plus énervé, justement. C'est plus pour l'année. Je conseille aux plus jeunes d'aller vers celui-là et peut-être les plus âgés, pas ces trentaines, de se diriger plus vers Cinematic. D'accord. Il y en a d'autres à choisir sur les sites, si on fait un peu. Mais je vois que l'INSEE, ça lui donne envie déjà. Comment est-ce que tu aimerais voir évoluer ta musique ? Comment est-ce que tu… Mes projets à moi… Ouais, tes projets hôtes, enfin, en parallèle, je veux dire. Oui, en parallèle. Alors, j'aimerais bien travailler avec différentes formes d'art. Ouais. Donc, comme je viens du cinéma, c'est un endroit où on travaille en équipe. Maintenant que j'ai été satisfait tout seul, je me sens que je peux travailler avec plusieurs. Donc, j'aimerais bien, par exemple, travailler pour une école de danse. D'accord. Plutôt qu'aller choisir des chansons quelque part, on peut vraiment écrire des morceaux… Les créer, les composer pour… À la base, en fait, même les bruits sur scène, on peut les enregistrer et les remettre dans… J'aimerais faire des travaux comme ça, dans le cinéma ou avec un peintre, par exemple, pour l'ouverture de sa galerie. Ah, ça va être intéressant, ça. Voilà, et ça permettrait de… Même moi, ça va m'apporter plus, je pense, dans mon parcours de musicien pour la musique où on danse ou écouter. Mais à côté de ça, ça reste un voyage acoustique ou… Tout ça. Européenne, c'est ça ? Européenne, voilà. Alors là, je sais qu'on vous a tenté toute l'émission, mais comment ne pas résister à la tentation de transformer, de vous transporter dans l'univers musical et visuel de Sun & Tack. Je vous propose de baisser la lumière, voilà, et… Oh ! Musique 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 ! On recommence et il n'y a que Lindsay qui danse, cette voici. Lindsay je t'ai vu, tu ne l'as pas du tout dansé, c'est pas bien. Merci Hassan and Tag pour toute cette belle musique. Merci Lindsay, on te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci les filles, je vous embrasse, à mercredi prochain. Merci, vous êtes magnifiques. Je vous embrasse, on garde le lien entre nous, bye. Sous-titres par Jérémy Diaz